et bien salut tout le monde s'appelle c'est parti pour une nouvelle vidéo on va montrer un petit stuff c'est un plus moment que j'ai pas montré de petits stuff sur un yop donc rien à voir ce que je joue en ce moment je joue pas yop mais ce stuff là je pense qu'il est déjà connu à mon avis ouais déjà des gens qui connaissent mais il y en a aussi connaissent pas donc je vais vous le montrer c'est un mode ultra bourrin on est pétoche ouais ultra ultra bourrin on est pétoche vraiment full rocks il ya pas mal de défauts mais vous allez voir c'est c'est un putain un mode pour le fan mais qui peut être viable dans certains cas les combats où vous avez une coop avec vous je vais tout vous expliquer donc c'est parti on commence délicatement avec la full panoplie rage joueurs donc faut pas faire gaffe au jet comme il s'en fout un peu panoplie rage joueurs donc bonne panneau un terre feu problème de ce panneau c'est que ça t'enlève de la fuite donc voilà on a les trois items on a la coiffe les bottes et l'anneau exo pa ensuite on a quoi on a un voile bon le voile assez basico de chez basico ici d'ailleurs j'ai un voile pa est ce que j'aurais pas un voile un peu mieux avec dido il n'a même pas ici bon j'en ai sur d'autres perso mais bon c'est pas très à bref on s'en fout cela j'ai deux exo pa c'est un peu con on s'en fout alors ensuite deux items strigés donc ça c'est une full panoplie ça coûte assez cher à mon avis parce que voilà il faut voir les offus à mettre donc c'est troisième joueur de strigil ensuite une bague l'ours et l'épétoche la fameuse épétoche et sa mode qui va vous donner aussi pas mal de retrait pm au final on a 66 retrait pm ce qui n'est pas plus mal j'ai mis un muldo prune émeraude pour faire le gros forceur jusqu'au bout un bouclier d'amakna comme d'habitude franchement qu'il est dégueulasse le jet là il n'est pas très beau ensuite full d'offus vous êtes pas obligé de mettre abyssale vous pouvez mettre je sais pas un vulbis et après mettre je sais pas un cram cram ou n'importe quoi mais bon voilà moi j'ai mis ça comme ça et c'est parti je vais vous montrer ça c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment un mode full bourrin qui va vous servir dans les combats en 3m3 vous avez une coop à mon avis genre vous jouez avec une team sacré une team zelor le mec vous coop quelqu'un et vous l'éclatez mais vraiment quand je vous dis vous l'éclatez vous allez voir là j'ai aucun boost vraiment rien du tout j'ai vraiment rien fait et puis on commence voilà 1900 j'ai vraiment rien genre vraiment j'ai rien quoi concentration pareil ça tape très fort 950 on a beaucoup de crit également l'épée de 75% pression 65 concentration 65 épée de yop 75 colère de yop 85% de crit à la coco je vais la lancer maintenant allez on s'en fiche un peu voilà 1400 sur le premier jet en plus je suis en bas nébuleux du niveau résistance c'est juste dégueulasse vraiment enfin juste en résistance agi ça va peu près si c'est assez moche sachant que vous êtes aussi en bouclier maintenant vous avez un malus c'est un petit peu sale mais bon on fait avec je vais juste tout recommencer donc on va charger un petit peu nos nos cocos et compagnie bim bim voilà c'est la coco t2 mais aucun boost voilà nickel donc je vais faire le kick ou boost comme d'habitude on envoie tout le putsch le brocle hop 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 les épées divine ah bah j'aurais pas de c'est pas grave je vais faire une autre épée divine j'ai pas la maîtrise je vais la faire maintenant nickel donc là j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux maîtrise pas de crit c'est pas grave vous allez voir que là on est déjà sur 3200 en crit et vous avez beaucoup de chances de faire des cris donc normalement ça va arriver voilà 3100 il n'y a pas de problème on va faire une petite précipitation des familles et puis après bon vous tapez par exemple concentration ça va passer fort pour 2 pa seulement vous tapez 1200 même si le mec a grosse résistance en face vous allez voir que c'est pas un gros souci pour le coup et l'épée du destin 2500 enfin bref c'est ultra bourrin là je sais pas le combien de dégâts j'ai fait dans un seul tour c'est vraiment n'importe quoi 3000 ici ensuite trois fois 1000 donc il y en a 6000 et on a quasiment fait 10000 dégâts quoi quasiment quasiment 10000 dégâts en un seul tour alors évidemment c'est un putsch évidemment c'est les conditions parfaites que je suis full boosté et compagnie mais bon si vous jouez avec une team zelor vous pouvez avoir quatre paires en plus c'est pas non plus impossible si vous jouez avec une team je sais pas moi une team menier comme ça vous pouvez avoir deux paires en plus si vous jouez avec un pandawa vous pouvez avoir des pm en plus vous pouvez avoir des vulné en face au final voilà c'est quelque chose qui est largement viable le gros problème du mode il y en a deux c'est que vous avez pas du tout de fuite vraiment vous avez je me fais tacler par un putsch ça s'arrange ça c'est pas un truc impossible par exemple vous mettez pas vous mettez un trophée fuite vous mettez un mule d'eau fuite vraiment ça s'arrange vraiment vraiment c'est pas un gros souci si vraiment vous voulez la fuite après c'est un job donc les jobs souvent les jouets que la bon quasiment tout le temps vous allez faire bon pour aller jusqu'au gars ensuite vous allez faire votre coup de cac l'apprécie vous allez taper donc c'est pas un gros souci pour le coup ça c'est un peu chiant mais en général vous avez quasiment tout le temps utilisé bon vraiment je rigole pas deuxième gros souci c'est que vous avez pas du tout le tank c'est à dire que là vraiment si je me prends un tour de crash me fait one turn vraiment j'ai pas du tout de résistance j'ai un malus résistance distance j'ai pas beaucoup de vitalité de base heureusement il ya toujours nos petites vitalités qui peuvent être utiles mais oui vous avez compris que dans les dans l'esprit on n'a vraiment pas beaucoup de de possibilités de tant qu'un ont fait avec ok donc je vais relancer ma destin dans le vide j'ai essayé de terminer le putsch là il y aurait 16000 alors je sais pas si c'est possible de le terminer je pense que oui on est là je vais faire les épées divine tac en un tour c'est à dire pas ce pas ce tour là là on se fait full boost hop hop le petit putsch le petit broc enfin vraiment les dégâts sont juste c'est vraiment n'importe quoi c'est pas forcément super simple à placer mais quand même quand on tapait autant c'est quand même abusé est ce que j'ai d'autres boosts à faire là je crois pas je vais essayer de charger mais mon tutu nickel allez let's go je vais mettre une pression je pense histoire de bien éroder un coup de cas quoi on va faire comme ça en réalité je peux même mettre pression x2 donc là il avait il avait quoi il avait 15000 points de ville putsch évidemment c'est un putsch à l'érosion il ya tout ce qu'il faut mais bon hop là 3100 dégâts je l'apprécie alors je suis pas sûr que ça va le terminer il reste 10000 ça va être chaud quand même on va voir non je vais peut-être pas le terminer il reste 9000 hop là 5000 on n'a pas crit si on a crit 5000 avec la destin bon il meurt pas mais oui enfin les dégâts quoi c'est juste n'importe quoi je sais pas où est duel duel il est là on est sur du 3000 hop enfin bref vous avez vu les dégâts ça je pense que vous êtes d'accord c'est juste n'importe quoi je peux peut-être essayer de trouver un petit 1v1 pour le fun donc comme je vous l'ai dit c'est un mode qui est à la fois viable à la fois pas vraiment parce que si vous jouez contre une team kra comme je vous disais vous allez vous faire défoncer mais ça dépend si vous êtes avec une team fika et ni à côté ça peut le faire parce que vous avez pouvait tanker si vous êtes avec un zobal ça va aussi mais il faut voilà c'est vraiment moi je pense c'est vraiment le genre de stuff que tu mets si tu as un xalor avec toi ou un sacré en gros tu copes un mec et tu l'éclate totalement enfin vraiment le one shot est vraiment mais super simple à faire parce que vous tapez tellement fort que vous pouvez one turn un peu n'importe qui vraiment vraiment n'importe qui même si il y a des résistances même si je sais pas il y a des je sais pas il y a même s'il y a picole limite ça peut passer quoi enfin les dégâts c'est juste monstrueux il ya peut-être moins de faire mieux niveau des gars bon ouais enfin il ya peut-être moins de faire mieux avec la panoplie triton qui est pas mal aussi niveau docrit et compagnie à voir je sais pas si je l'ai sur ce perso ouais j'ai la panoplie triton donc a peut-être moyen de faire pas mal avec la triton aussi un genre full trigide full triton avec deux items rigide ou je sais pas quoi en gros ça ressemblerait à ça tac je vous le montre triton voilà c'est comme ça on a un peu plus de vitalité c'est vrai donc ça vaut ça de la gueule aussi on a un peu plus de filles on a que 10 c'est pas non plus incroyable niveau résistance est peut-être un petit peu mieux je vais juste tester vite fait ça si je peux trouver un petit putsch là voilà juste un coup de cheval 100 juste pour voir un petit peu la différence niveau vrai c'est un petit peu mieux on a plus d'esquive pa on a moins de rescrites on va voir le coup de cap combien il nous fait il me tape un peu moins fort j'ai l'impression quand même quoique ouais j'ai pas fait de critère on a peut-être moins de crit aussi on a 4% de crit en moins donc bon ça va à peu près je pense que ce mode là est aussi jouable c'est à vous de voir ce qui est pas mal avec ce mode là je crois qu'on a une initiative aussi par contre on n'a pas le retrait pm qu'on avait avant avant on avait 65 retrait pm mine de rien sur des coupés sur des trucs comme ça c'est pas mal enfin je dis ça enfin voilà c'est pas pour rigoler hein c'est vraiment un truc qui peut servir je vais faire la maîtrise hop allez let's go ouais ça tape quasiment la même chose j'ai l'impression on tape un tout petit peu moins fort j'ai l'impression ouais regardez là attend j'ai pas fait putsch remarque je vais essayer avec putsch voir ce que ça donne j'ai tapé 1150 je crois avec les ça tape un tout petit peu moins fort à faux pente on fait moins de crit on a moins de crit sur ce stuff on a 4% de moins bon c'est pas énorme mais ouais franchement à vous de voir ce que vous préférez il ya sûrement d'autres variantes possibles là je vous montre ça vite fait mais je sais qu'il ya d'autres variantes possibles c'est à vous de voir ouais on fait vraiment moins de crit à j'ai pas fait de crit du tour bim voilà je vais essayer de trouver un v1 voir ce que ça donne après voilà pareil j'ai le muldo full rox mais vous pouvez mettre un muldo résistance ça vous chante à vous de voir on tape un tout petit peu moins fort c'est vrai qu'il ya un bon bonus de panoplie sur ce panneau 100 de puissance et pratiques cette pm après peut-être qu'un souffle ça suffit mais ouais un souffle devrait suffire c'est pas mal ça ok nickel let's go je vais peut-être pas mettre deux coups de caque du coup parce que j'ai envie d'éroder ouais allez on érode 800 840 je vais faire la précipitation 3 pa fois j'ai réfléchi ouais pression t'attends tape un tout petit peu plus fort donc on est obligé pour les pa c'est ce qui rentre encore 900 et la destin alors j'ai pas créé ça l'aurait tué je pense oh je suis deg je suis deg parce que à mon avis on crie j'ai pas fait gaffe à la prévision mais je crois que ça tuer et j'ai 80% de crit assez dommage il va se reconce ok la seconde essayez de vous illustrer ce mode là contre un nuper mage je vais tenter le chaffeur critos alors ses raisons il a intérêt à passer ce con parce que j'ai je sais pas combien de crit voilà nickel bon je sais pas si c'est forcément une bonne chose d'invoquer contre un nuper mage qui peut se mettre des des contributions fermes en tout cas les espérations j'envoie de moins en moins sûrement parce que je sais pas où il y a eu un petit nerve de merde mais c'est pas ça qui change grand chose c'est juste que cette classe là a été surcoté enfin tout le monde disait ouais trop de shit alors que enfin c'est équilibré c'est ni trop de shit ni trop nul enfin c'est fort mais je sais pas bref je sais pas en ce moment hyper mal je n'entends plus du tout parler je sais pas trop pourquoi pas trop à la mode on va dire plus trop en tout cas ok on était deux je boost aïe on se boost dans le potage aïe et peu de jugement je suis trop loin ok maîtrise voilà après on te la le truc qui me fait flipper c'est si il me débuff je pense je vais rester là je suis à mi distance enfin je suis plutôt pas mal le place aïe faire quand même jugement ici ok je ne tue pas du tout si peut-être à la flamiche ça devrait le faire lui va peut-être me venir me rusher normalement j'ai un peu toute la map d'ici on verra on verra il va peut-être me rusher pour essayer de me débuff de puissance et ma maîtrise bon la maîtrise va rester quand même un tour mais la puissance il peut me la débuff évidemment c'est pas de vente le de paul qui aurait 100 points de vie ça me fait un peu chier il va peut-être venir me coller et tout ça va peut-être me gêner on verra ça j'ai 6 pm peut-être 7 mais je pense que le doppel l'hypermage va me coller ouais lui va full reculer un après là pour l'instant 1 2 3 4 5 6 on en colle moi pas et putain ta mère la clé ohlala je suis pas au monde dégué bref c'est pas grave comme par hasard attend j'ai assez ou pas non voilà c'est bien ce qu'il me semblait ohlala j'ai vraiment pas de bol pas de bol pas de bol bon au moins j'ai mes boosts je vais devoir faire ça on érode on va précipiter mais je suis un peu dégoûté quand même franchement j'ai pas de bol 1 pm près c'était bon allez on bourrine ça crite un peu nickel le chauffeur qui passe derrière on a un petit peu érodé on a mis qu'une héros mais bon c'est parce que ça correspondait le mieux à mes pa il a intérêt à me taper de loin lui parce que j'ai un malus résistant s'il n'en profite pas ce serait un peu bête 850 à la montage tu restes 3 pa peut-être un ok traversé moins 2 pm ok 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 ah parce que j'ai non j'ai même pas la coco je sais même pourquoi il a fait ça putain ce dopale il me prend la tête sérieusement il reste 100 points de vie j'aurais dû assurer le kill dessus ça aurait été mieux bon là j'ai pas grand chose à faire avec mes pa peut-être tuer ce dopale de merde justement à l'écrit on y croit merci beaucoup allez on se rapproche un peu j'ai lancé la vita c'est bien il va continuer de retuler je pense je les tapais fort mais pas si fort que ça au final et lui tu as pas si fort que ça non plus parce que je suis en malus distance il tape que 360 à l'éther soit j'ai pas de res et tout ouais bon c'est pas ouf il recule évidemment allez on va aller dessus là on va mettre un gros coup de cac crit s'il te plaît merci le crit là on est d'accord là on est d'accord le crit à 1400 ensuite on va faire peut-être les un titre à plus ouais c'est à l'heure de taper plus fort 600 600 et la destin j'ai envie de mourir c'est pas possible cette destin de merde 81% c'est bon après je peux pas te remplir j'ai fait des crit avant mais quand même quoi bon normalement je gagne quand même un mais c'est quand même ultra triste j'espère pas je vais mourir parce que sinon c'est un drame je perds pas ma vitalité maintenant donc ça va si je perdais ma vita j'étais mort il va quand même se soigner je sais pas s'il a moyen de se protéger plus que ça peut-être avec des contripe feu mais ça me semble un peu tendu il aurait dû les mettre avant ses contripe feu bref il faut pas oublier que j'ai que cette paire prochain tour donc que c'est pas sûr que je tue quoi oie 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 normalement je fais un cas que ça passe ouais bon c'était chaud mais c'était un peu n'importe quoi j'ai vraiment pas eu de bol allez dégage bim voilà c'est mon sacré voilà vous avez vu ce mode là on est d'accord que c'est pas viable franchement un mode d'opou avec des résistances ou je sais pas quoi ça aurait été mieux mais c'est vraiment pour le fun que je vous ai montré ça donc voilà c'était ça peu n'hésitez pas à tester ce mode là sur la bêta test si ça vous chante mettez un maximum de like comme d'habitude des commentaires des like des commentaires ça fait plaisir puis abonnez-vous ceux qui sont pas abonnés j'ai vu il y en a plein qui sont pas abonnés les vidéos n'hésitez pas à vous abonner ça coûte rien je fais mes messages chiant mais bon moi ça me fait plaisir si vous voulez rendre quelqu'un heureux dans la vie si vous voulez sauver la vie de quelqu'un non je rigole mais être merci 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 merci